On est dans Poligny, il fait beau, ça rasse, et on va faire du basket, alors qu'on ne devrait pas. Je crois, parce qu'il ne faut pas faire de sport quand il fait chaud. Apparemment, je ne sais pas quoi. Mais gros, on ne va pas se dorer les fesses sur la plage, quoi. Il faut aller faire du sport. Donc voilà, tout simplement. Putain, j'ai soif, ça rasse. Bon, vive du sujet. Là, on reprend. Il est environ 13h. J'ai dit à un gars de venir à la salle pour aller faire un peu de shoot. On fait un peu de shoot. Et ce soir, on fait un match avec des gars. Je ne sais pas, il y aura qui. On verra, on verra. Et en fait, pourquoi je fais un petit peu de shoot à midi ? Enfin, à 13h, c'est pour me rassurer. Parce que chef, je n'ai pas shooté de la saison. Enfin, pas aussi de la saison, mais je n'ai pas shooté. En tout cas, pendant les vacances, pendant le confinement, je n'ai pas shooté du tout. J'ai fait du dribble, ça, c'est certain. Du cardio, je n'en ai pas fait. Du shoot, je n'en ai pas fait. Donc, ça fait du airball sur airball. Oui, Coco, c'est comme ça. Oui, ça a du choix. À droite, à gauche, à droite, airball de tous les sens. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça que je vais shooter un petit peu là. Et puis voilà, du coup, je vous emmène avec moi. Et puis entre-temps, à midi, je dois aller réparer mon iPhone parce qu'il est cassé. Et j'espère qu'il est encore garanti. Parce que je crois que j'ai vu les tarifs pour les iPhones. Et je crois que c'est environ 400 ou 300 balles pour changer l'écran. Autant racheter un monvoi cet après-midi ensemble. Là, en tout cas, on va à la salle. Très fraîche, très efficace pour la diarrhée. Là où il n'y a pas de contraintes là, c'est diarrhée automatique volvique. Est-ce que vous le validez bien ? Donc, on va voir si mon gars est déjà arrivé. Normalement, il ne serait pas en retard. On verra. En fait, pour une petite anecdote, Enfin, une anecdote. Pourquoi on dit anecdote d'ailleurs ? Je ne l'aime pas. En tout cas, ben, voilà. C'est un gars, en fait, c'est un... Il est jeune, avec qui je vais shooter. Je crois qu'il y a 15, 15, 16 ans. 15, 14, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, entre 10 et 20 ans. Et il est... Je l'entraînais. Donc, je l'entraînais en U15. Et puis du coup, et ben voilà, je l'entraînais en U15. Et puis là, il est en U17. Donc, l'année prochaine, ce n'est pas moi qui l'entraîne. Et du coup, voilà. Là, on va dans la salle de basket. Boum. On va shooter. On va essayer de ne pas casser la planche. Et puis, voilà. Ça se passe comme ça. Ouh, c'est ici. Et ben, il n'y a personne. C'était déjà ouvert. Ah, s'il y a quelqu'un, c'est bon. Il est là. Putain. Thibault, c'est comment ? La forme ? Ah ouais. C'est pas bon ? Tu as dormi toute la matinée, toi ? Je suis couché à 2h10. Tu as fait quoi ? Euh, rien. Il a joué à la console, hein ? Non, il n'a pas de console. Ouais, c'est parti. Bon, là, mon chef, comme tu peux le voir, ces petits shootings, c'est basique. Je pense qu'il y en a qui connaissent beaucoup. On tourne tout au long, en fait. Tac, 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 tac. Un peu comme le petit tour du monde. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître ça. Et puis, voilà, on tourne un coup à lui, un coup à moi. C'est histoire de s'échauffer correctement. Donc, là, je mettais. Après, je ne te cache pas que tout à l'heure, je n'ai pas tout dit. Bon, vas-y. La première partie, tu vois, elle est juste finie. Là, on essaye avec dribble. Bon, il faut faire attention parce que Thibault, il a tendance à mettre les ballons un peu dans les tribunes. Donc, j'espère que ça ne va pas se présenter. Ça, c'est un peu chiant parce que du coup, je dois aller chercher les ballons tout le temps à droite, à gauche, à relou. Du coup, allez, go avec dribble. Et in English, ça fait dribble. Donc, là, après, on a décidé de faire la même chose que je viens de dire. Mais cette fois, c'est avec dribble, d'accord ? On se rapproche un tout petit peu plus des situations match. Et puis, voilà, quoi. Rien de compliqué. Ok, pourquoi je fais ça ? Parce que je vais shooter un petit peu plus. Tu vois, comme là, les après-midi avec ce gars-là qui est très, très motivé. Tout simplement. Et ça fait plaisir de voir un gamin du club qui est très motivé. Du coup, bah, let's go. Je me suis dit, de toute façon, moi, au shoot, il faut que je progresse pour pas que les joueurs viennent de défendre dans la raquette. Il faut que je leur shoot sur la tête. Du coup, c'est le moyen de m'entraîner là l'après-midi. Et puis, comme je vous dirai, ou ce que je vous ai déjà dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour un petit match après ce soir. Là, c'est vraiment très, très chaud. Un coup, là. Bon, je vous explique. Troisième partie. Bon, j'ai pas trop le temps parce que, comme je vous ai dit, je dois aller à Dijon. Et du coup, voilà. Donc là, on va faire l'autre partie. C'est simple, on fait un contre un. On a le droit qu'à trois dribbles. J'ai pas le droit d'aller au double pas ni rien parce que sinon, je prendrais trop l'avantage contre lui. Du coup, ça n'a pas de sens. Par contre, au shoot, je suis particulièrement mauvais. Il faut que je bosse dessus. Du coup, on va travailler ça. Du coup, trois dribbles et on shoot. On va en 11 points. T'as capté ? Alors, c'est parti, Coco. Bon, on va éviter de toucher. On évite de toucher les planches. Par contre, parce que je te connais. Je te connais. Je te rappelle que je te coachais. Je sais que tu peux vite casser une planche. Ah, d'accord. Ça se démène pas mal. Bon, il n'a pas mis un point. Mais c'est normal aussi. C'était son premier truc aussi pour lui. Voilà, ça, c'est pas mal. Comme ça, on vient tirer avec pression défensive. Et franchement, lui comme moi, on en a vraiment besoin. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire ça. Moi, je trouve ça un bon exercice. C'est un serbe qui m'avait appris ça. Donc, voilà. Moi, je kiffe du coup. Celui-là, franchement, c'est le pied. C'est le pied qui doit avoir une blague sur ça. Je te laisse la trouver parce que là, je suis à court. Honnêtement, je suis à court. Tiens. Il faut que je lève ce ballon. Ça va venir. Ça va venir. Tu vois, comme ça. Tu vois, comme ça. Lève. Lève. Hé, lève toi. 2, 3, 4, 2, 1 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouh là ! c'était la partie de chauffe tu dis ? bon allez, bonjour, petite partie finie, comme je vous ai dit c'est rapide, c'était même pas une heure, on a fait un peu de shoot pour ce soir histoire d'être pas ridicule comme vous avez vu, j'ai du mal au niveau du shoot, ça se voit, ça se voit que j'ai pas bossé, et puis voilà que j'ai mangé que des cornflakes quoi, c'est tout quoi, bref, juste voilà, donc là je vais chez moi, je prends une petite douche, je mange des fruits, je mange des légumes, et puis, et puis, bah, sur Dijon, j'ai 45 minutes de route, ça va être chiant, mais on va mettre un peu de musique, on va s'enjailler, on va vlogger un peu, et puis après on se rejoint à la salle, et puis à la salle c'est parti pour un petit match, avec des gars que je connais pas, enfin que je connais mais je ne sais pas il y a qui quoi, et puis voilà, j'espère juste qu'on sera à 10, et puis voilà qu'on va casser des chevilles quoi ! Je viens d'en manger, elle est dégueulasse, elle est dégueulasse, hop, je suis dégoûté, je me dis, ah sur la route, je vais bien manger, ma petite pomme, bien fraîche, juteuse, tout ça, gros, j'ai l'impression que c'est aussi granuleux qu'une pomme de pied, je sais pas si ça se dit, mais un pied quoi, t'as capté ? Non franchement c'est pas bon, ça va aller dehors, et puis du coup, ah ouais, et ne jugez pas, d'alors vous avez vu mes chaussures de basket, c'est des chaussures de location, ok ? Alors on ne juge pas, on ne juge pas mes chaussures, s'il te plaît, oui je vais les changer, d'accord ? Oui je vais les changer, oui j'avoue, je ne sais pas quoi prendre d'ailleurs, vous dites moi ce que vous me conseillez en commentaire, au cas où, on ne sait jamais, vous pouvez avoir des bons conseils, et comme d'hab, de toute façon quand je vais changer un portail, il y a toujours une galère, soit il y aura ma garantie, il aura sauté, donc je vais me devoir payer je sais pas combien, on va voir ça, viens on va voir, en mode Carlos ! C'est dépassé du 2 août de quelques jours, du coup ils me font un papier comme quoi ils peuvent pas le réparer, faut que j'envoie les SFR, ça fait un an, les SFR ils prennent la deuxième année, donc vas-y on va voir hein, putain, ça casse ses couilles, sinon c'est 317€ directement, mais laisse tomber, il n'y a pas assez d'abonnés, du coup on va voir, on va voir comment ça va se passer, et puis voilà, j'espère que les SFR ça va aller vite, j'en attends, j'ai un iPhone 6, je dois le charger 6 à 7 fois par jour, du coup c'est la merde ! Du coup ils vont voir, il est cassé, on va vous le charger, voilà, on va mettre 20 jours, moi j'en attends, je suis avec un iPhone 6 tourenaise là, la batterie je suis obligé de la charger 6 à 7 fois par jour la batterie, hein mon coco, vas-y prends la tête, vite que je parte de Dijon là ! Les gens, on est revenu de Dijon, donc comme vous avez pu le voir, c'était vraiment n'importe quoi, on reprend le sourire, il n'y a pas de raison, c'est pas grave, un iPhone il y en a plein, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont des Samsung les pauvres, t'as capté ? Donc c'est rien, même s'il va falloir attendre 20 jours avec un petit truc, c'est pas grave, en tout cas on reste positif, ça va redonner le moral parce qu'on va rejouer au basket, donc comme je vous ai dit, je ne sais pas, il y a qui on va voir ensemble ! C'est lui, maître des lieux, c'est Johan, le meneur ! Ça va ou quoi ? La forme ? Ça va mec ? Ça va. Ça va. Yo, comme tu peux le voir, là c'est le match, il le match mon coco ! Bon, au début tour André, après on a fait d'autres matchs où je t'avoue, on a perdu également. Pourquoi je ne l'ai pas mis à cause de la honte ? Voilà, tout simplement pour éviter la honte. Non, je rigole, c'est parce que sinon la vidéo va durer une heure et demie, tu vois, c'est un peu chaud, tu vois. Et nous, dans le Jura, à part le compter, la connexion c'est pas ouf, tu vois ou pas ? Donc voilà, tout simplement, prêt à un autre à rajouter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Winner ! Yeah ! C'est bon ça ! Yo, ça fait quoi d'avoir pris une branlée ? Ah, rien ! Tu peux, ça fait quoi d'avoir travaillé le chou toute la journée ? C'est la même, mais on va mettre deux de suite par poste ! Allez, deux de suite par poste ! Yoann, il est tellement chaud, que je suis obligé de mettre la GoPro sous l'eau parce que... Changement de côté ! On passe à l'extérieur ! Changement de côté ! Ok ! Fais-nous voir ça ! On est à domicile ! Oh la la ! C'était la balle de match ! Ouais ! C'est plus longtemps que je suis plus sur le terrain quand il y a balle de match ! Ah ouais ! Il m'encourage ! Et du coup, voilà, là, je me suis réveillé ! Je suis dans une autre piscine maintenant carrément ! Tranquillement ! Ah, je me suis fait piquer par un ton de mer ! Punaise ! Du coup, voilà ! Juste pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner, liker pour suivre la prochaine vidéo ! Ça va être sur ma prépa ! Et puis voilà, on va en chier je pense ! Direct !